Donc là il y aura toute la médiathèque au rez-de-chaussée, le musée Marcel Pagnol à l'étage et sur les bâtiments annexes on aura l'espace de co-working, le restaurant et la maison du tourisme. Voici donc le bâtiment qui accueillera le futur musée Marcel Pagnol, 1200 m2 dédié au célèbre auteur, dans cet ancien relais électrique situé à l'entrée d'Allo. Les travaux permettent aussi la réhabilitation de ce patrimoine historique qui a une histoire intime avec Marcel Pagnol parce que c'était l'usine électrique d'Allo qui alimentait notamment le tramway que prenait le petit Marcel Pagnol quand il était enfant pour rejoindre la Bastide neuve à Allo. Il passait ses vacances d'été qui ont alimenté tous ses souvenirs d'enfance. Une visite de chantier, de quoi ravir le petit-fils de Marcel Pagnol qui gère tout son patrimoine. Mais avant d'investir les lieux, il faut faire l'inventaire de tout le fonds issu de l'hôtel particulier de Paris, là où habitait son illustre grand-père. Dans ce futur musée, il y aura énormément de choses, dont notamment cette caméra, qui n'est pas la caméra principale de Marcel. Marcel tournait à deux caméras, c'est un des premiers, je crois, à l'avoir fait. Des objectifs gravés à son nom, des milliers de manuscrits, 30 m3 d'objets sont à répertorier. Tout un héritage précieux. Il faut aujourd'hui l'identifier à 100%, ce que nous n'avons jamais eu le temps de faire, parce que c'est quand même un volume assez colossal. Et aujourd'hui, la mairie d'Allo va nous aider, va déléguer les équipes pour qu'on puisse enfin savoir de quoi est constitué ce fonds, d'une manière très précise. Budget 4 millions d'euros pour ce musée municipal, subventionné à 80% par le ministère de la Culture et le département. Ouverture prévue en 2026.